... Journée mondiale de lavage de main, journée internationale de la femme rurale, 12e édition. Les festivités commémoratives ont lieu ce 15 octobre, des précisions dans ce journal. La justice tchadienne est en constante évolution. 60 auditeurs de justice viennent d'effectuer leur entrée solennelle ce matin. Ceux-ci vont se former à la magistrature. Et puis le tchad s'apprête à célébrer le 3 novembre prochain la première fête nationale de la transhumance. L'événement se prépare déjà activement dans nos régions. Les égouts dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au 20h. Le 14e sommet de la francophonie s'est achevé comme vous le savez ce dimanche à Kinshasa en République démocratique du Congo. Le sommet s'est réuni autour de la thématique des enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. L'éditorial de la semaine décrypte à la lumière des enjeux qui sont les nôtres la pertinence de ce thème. Il est signé Amad Makayla. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La francophonie enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Voici comment se décline le thème du 14e sommet de la francophonie qui s'est achevé ce week-end à Kinshasa en République démocratique du Congo. Le moins qu'on puisse dire que ce thème, quoique d'actualité, est bien loin des préoccupations des hommes et des femmes ayant en partage la langue française, du moins pour celles parlant français, dont moi-même, qui vive sur le continent africain. Qui plus est, quand le sommet a lieu dans un pays qui s'appelle République démocratique du Congo, un grand pays malade et sous perfusion. De façon générale, dans les pays dus du Grand Lac, la situation est préoccupante et elle est telle qu'il paraît distrayant de se réunir autour d'un thème aussi abstrait qu'au vague et d'une conceptualité, à mon avis, équivoque. S'il faut ajouter le drame qui se noue dans le normalie et qui potentiellement menace toute la bande sahélienne, à commencer par les pays du champ, tous francophones, l'observateur africain se résout finalement à se demander si nous vivons tous sur la même planète. Des deux choses, l'une, où la solidarité ne fait guère partie des principes de la francophonie, auquel cas l'organisation a-t-elle une légitimité ? Car sans solidarité, il n'y a pas de projet commun, pas de projection commune et pas forcément de destin commun. Ou alors, on évite au risque de fâcher ou de doubler l'organisation des Nations Unies, le mastodonte habilité à traiter des questions de paix et de sécurité dans le monde. Depuis sa création en 1970, c'est sur les 12 sommets qui se sont tenus entre l'Afrique, le Moyen-Orient, les Amériques et en Europe. Aucune de ces rencontres au sommet n'est intervenue dans un contexte aussi remuant que ne l'est aujourd'hui une partie de l'espace francophone, à savoir l'espace Sahel où l'on a affaire à un péril terroriste pour la première fois de son histoire et un conflit qui s'enlise dans la région des Grands Lacs. Comment leur tenir un sommet aujourd'hui dans un tel contexte en occultant des préoccupations existentielles qui nous ténaillent matin, midi et soir ? On nous dira que la francophonie n'a pas pour vocation de traiter des questions de paix et de sécurité. Mais en Afrique, quand les sages se regroupent sous l'arbre à palabres, on traite du tout. Et dans tous les cas, avant de parler des enjeux environnementaux et économiques, il faut d'abord la paix qu'il faut corréler avec la stabilité. Et puis, s'il nous faut ajouter l'interrogation, sinon la stupéfaction, plus loin, on se demandera de quels enjeux environnementaux et économiques il sera question pour nous, Africains, qui sommes les plus nombreux en nombre de délégations à Kinshasa. Le nucléaire, non, nous n'en sommes pas encore là. Le réchauffement climatique, là encore, les auteurs ne sont pas en Afrique. Les polluaires sont connus. Ceux qui freinent de quatre fers pour signer le protocole de Kyoto sont également connus. L'économie, c'est à la limite un outrage. Puisque nous, Africains, y compris les Africains ne parlant pas français, nous ne représentons que 3% de la balance commerciale mondiale. Alors franchement, de quoi parle-t-on quand on parle des enjeux environnementaux et économiques dans un sommet d'une organisation qui se targue de compter 75 États? Le raisonnement par analogie n'est pas scientifique, disait le président Habib Bourguiba. Mais il ne reste qu'au constat empirique, avec un nombre moins important, la sœur jumelle, sinon la rivale de la francophonie qui est le Commonwealth, se montre beaucoup plus en phase avec son temps, beaucoup plus en phase avec les enjeux qui sont les siens. Vivement, lundi prochain. A noter aussi Amad Makayla qu'au cours de ce quatorzième sommet de la francophonie, la communauté francophone, dans son ensemble, a banni la violence sous toutes ses formes. Asirana Mbatinga revient de Kinshasa. Voici son reportage. Quatorzième sommet de la francophonie, Kinshasa 2012. Les lampions sont éteints ce 14 octobre 2012. La communauté francophone du monde entier, réunie à Kinshasa, a eu à discuter pendant deux jours sur son avenir dans le concert des nations. Avoir la langue française en partage est une bonne chose. Il faut donc consolider ce lien. Mais lors de ce sommet, l'on ne s'est pas seulement contenté de ce contexte linguistique historique. La francophonie sort de ce cadre et se veut maintenant offensive sur tous les plans. Politique, économique, environnementale et culturelle. Dans les recommandations qui ont sanctionné les travaux, les pays africains membres de cette organisation ont saisi cette occasion pour revendiquer une place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La crise au Mali et à l'est de la République démocratique du Congo, pays haute du sommet, n'ont pas été occultés. Les voix se sont levées pour condamner la violence sous toutes ses formes. Le Tchad, qui est membre fondateur de cette organisation, a activement pris part à ce sommet depuis les travaux préparatoires. Une importante équipe de diplomates cadiens, dirigée par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Fakim Amat, prenait déjà part aux dix travaux avant l'arrivée du Premier ministre Emmanuel Ladingar, le représentant du chef de l'État et de l'Église de Bitno, à ce sommet. En effet, c'est pour la cinquième fois que l'Afrique abrite ce sommet. Mais c'est pour la première fois que l'Afrique centrale l'abrite par l'intermédiaire de la République démocratique du Congo. Le rendez-vous est pris dans deux ans à Dakar au Sénégal pour le prochain sommet. Les architectes tchadiens sont depuis ce matin en Assemblée Générale confrontés à un énorme défi de réhabilitation de nombreux centres-villes où il faut apporter une qualité architecturale. Ceux-ci sont appelés au cours de ces assises à valoriser leur métier pour la transformation de notre pays dans son ensemble. La tenue de ces assises marque le début d'une nouvelle ère qui permettra au Tchad d'entrer dans le Conseil des Nations Modernes, notamment dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisation de nos vies. Le retard connu par le ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat est en partie dû à divers contingences et aux architectes eux-mêmes. Cette mise en tente n'a pas permis au ministère d'harmoniser les points de vue et organiser avec objectivité la profession. Aujourd'hui, il est plus que jamais temps de remédier à ce constat qui freine l'épanouissement de ces secteurs d'activité très promoteurs dans les pays émergents. Il s'agit donc d'une étape capitale dans l'organisation de ce secteur. C'est la raison pour laquelle je vous demande de travailler avec objectivité pour amender les textes que vous avez préparés de concert avec les services techniques du ministère. A l'issue de ces travaux, il est donc question de l'adoption du règlement intérieur, du code de déontologie et de l'élection de l'Ordre national des architectes tchadiens. Et puis, je vous le disais dans les titres, la justice tchadienne est en constante évolution. 60 auditeurs de justice viennent d'effectuer leur entrée solennelle ce matin à l'école nationale de formation judiciaire. Ces auditeurs de justice vont appréhender tout au long de leur formation ce que la jurisprudence peut insouffler comme changement dans la société. Marali Joséphine, reportage. C'est la toute première promotion des magistrats bilingues que le Tchad, à travers le ministère de la Justice, entend former. Ceci conformément à l'article 9 de la Constitution de la République qui stipule la formation des magistrats bilingues. Ils sont 60 agents internes et externes à bénéficier de cette formation professionnelle qui durera deux ans. 30 arabophones et 30 francophones sont répartis dans les différentes filières programmées. Ces futurs magistrats ont été retenus suite à un concours. Le directeur général de l'école nationale de formation judiciaire, Amat Sungi Amat, se félicite de l'engagement du gouvernement et des partenaires. Le ministre de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance, pour sa part, salue la création de cette école qui émane de la volonté des plus hautes autorités du pays. Ces exigences qui constituent les vertus intrinsèques de tout magistrat, dignes de sa tauge et à la hauteur d'un pouvoir qu'il exerce au nom de tout le peuple, ces exigences qui seront effectivement mises à l'épreuve plus tard doivent d'or et déjà vous habiter et vous devez les consolider pendant votre formation. Pour permettre aux auditeurs de justice d'exercer pleinement leurs fonctions, le ministre de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance, Abdoulaye Sabre Fadoul, les exhorte à se conformer à la dévise qui est justice, rigueur, ardeur. Aujourd'hui, 15 octobre 2012, le Monde célèbre la cinquième édition de la journée de lavage des mains sales. A cet effet, le ministère de la Santé publique et ses partenaires ont organisé une activité de sensibilisation dans le quatrième arrondissement de la capitale. Adama Abdelkader C'est laver les mains, le geste paraît anodin, mais il a tout son sens car il permet de sauver des vies humaines. L'organisation de cette journée vise à sensibiliser la masse populaire sur les bienfaits de l'hygiène corporelle. Et pour mieux faire passer le message, les organisateurs ont opté pour une présentation théâtrale basée sur la nécessité de se laver les mains avec du savon. Selon les représentants de l'UNICEF, les statistiques en matière d'hygiène corporelle au Tchad sont peu reluisantes. Une situation à laquelle le ministère des tutelles essaie de résoudre depuis longtemps. Le ministère de la Santé publique, avec l'appui de ses partenaires au développement, mettra tout en oeuvre pour vous offrir des soins de santé primaires de qualité en développant l'assainissement de base et l'hygiène qui sont les composantes essentielles de prévention pour lutter contre les maladies dites des mains saines. Selon le chef de service du ministère de la Santé publique chargé de lutte contre la maladie, les risques liés à l'hygiène sanitaire ne peuvent être réalisés que grâce à l'implication de toutes les communautés. D'une célébration à une autre, le village Kounoul, situé à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale, a été choisi pour les festivités commémoratives de la Journée internationale de la Femme Rurale, 12e édition. Une occasion pour illustrer la modeste importance des femmes rurales dans la communauté de développement rural. C'est une initiative d'Africa Femmes Performantes Tchad, en collaboration avec l'Union Espoir des Femmes du Kundoul. Ganda Taouhamiya. Ces femmes rurales de la sous-préfecture de Kundoul et ses environs, à l'instar de leurs soeurs du monde, font entendre leur voix. Avec l'appui du bureau de l'Africa Femmes Performantes du Tchad, celle de l'Union Espoir des Femmes de Kundoul, ont reçu au préalable une formation sur l'entrepreneuriat féminin rural, la problématique de l'octroi et la gestion du crédit, et bien entendu, les droits et devoirs de la femme. Ces thèmes exposés par les femmes africaines performantes ont fait l'objet d'échanges et de partages entre les femmes qui ont compris, celles doivent prendre l'initiative de gérer régulièrement leurs activités, produire les paris pour autonomiser et contribuer efficacement à l'économie familiale nationale. Les femmes de Kundoul ont présenté un sketch qui retrace le quotidien de la femme rurale. Ce sketch intitulé « La femme aux mille bras » n'a pas laissé indifférent la ministre chargée des microcrédits en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse, qui a rehaussé de sa présence cette célébration. D'après le sketch qui est très illustratif, j'ai remarqué que c'est la femme qui fait tout, de la conception jusqu'à la scolarisation, c'est toujours la femme. En passant par les ordonnances, tout ça c'est la femme qui est à la base. Donc moi je pense qu'elle mérite une attention très particulière. Les autorités locales de la sous-préfecture de Kundoul promettent juguler le poids des croyances et des traditions sous lesquelles ploient les femmes rurales de cette localité. Bonne fête donc à toutes les femmes rurales. Face à la multiplication des canaux de diffusion et à l'accélération de l'information, l'éthique et la déontologie demeurent les meilleurs garants du journaliste. C'est dans cette optique qu'une journée de réflexion sur l'éthique et la déontologie du journaliste a lieu ce lundi en Jamena. Elle est organisée par l'Union des journalistes du Tchad. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Silabakari. Adoumbé Hortense signe le compte rendu. Ils sont plus de 60 journalistes venus des organes de presse publique et privée. Ils s'approprient le code d'éthique et de déontologie du journalisme. Dans l'exercice de leur métier, ils sont souvent critiqués, accusés de pratiquer le griotisme et même qualifiés d'incitateurs à l'hentribal. Ils décident d'ouvrir une nouvelle perspective au métier du journalisme à travers l'exploitation du code de l'éthique et de déontologie. Pour le chef du département de l'information et de la communication, le non-respect de l'éthique et de déontologie met la vie du métier de journalisme en péril. Quand on laisse d'autres personnes occuper nos colonnes à travers quelques miettes, quand on laisse d'autres personnes soudoyer, j'allais dire entre guillemets nos reportages, quand tout simplement nos lignes éditoriales sont dévouées à des insultes, sont dévouées à la haine tribale, quand tout simplement on met en mal la cohésion nationale, nous disons que nous, journalistes, nous devons dire non à Sénat. Pour les participants, il faut vulgariser le code d'éthique et de déontologie du journaliste. A cet effet, ils sollicitent l'appui de l'UJT et du ministère de l'information et de la communication. Et puis un atelier post-forum d'analyse et d'élaboration du système éducatif tchadien s'étient à Darda. Les cadres des ministères en charge des questions éducatives planchent une fois de plus sur l'avenir de la renaissance de l'école tchadienne. Amatia Yabas. Et moi, après la tenue des travaux du Forum national de réflexion sur le système éducatif tchadien, les responsables du ministère de l'enseignement primaire et ceux du secondaire réfléchissent sur l'avenir de l'école de la renaissance proclamée par le président de la République, Idriss Déby-Hitno. L'organisation du présent atelier constitue un titre important vers la dynamisation du système éducatif tchadien. Pour les ministres de l'enseignement primaire et de l'éducation civique, toute la communauté éducative en général et les présidents de la République en particulier attendent de cet atelier de résultats convaincants. Aucun sous-secteur, aucune composante ne doit être oublié. Enfin, ils doivent être crédibles et réalisables à court et moyen terme afin de donner un nouveau souffle et un nouveau départ à notre système éducatif. Les participants à cet atelier post-forum d'analyse auront 10 jours pour se pencher sur les recommandations du forum et leur application. Ceci en vue de satisfaire les attentes de tous les tchadiens sur l'avenir de l'école. Sachez aussi que depuis un certain temps, l'on constate la circulation des faux diplômes dans l'administration tchadienne et le service du rectorat de l'université d'Indiamena chargé de vérifier et d'authentifier les diplômes est pointé du doigt. Pour plus d'informations, nous nous sommes rapprochés ce matin du directeur de la scolarité et des examens de l'université d'Indiamena. Suivez. Depuis que nous sommes arrivés dans ce service, en ce moment-là, j'ai pas mal de diplômes qui normalement devraient être authentifiés ou certains des collègues demandent l'équivalent. Oui, j'ai bloqué ça ici. Parce qu'on ne peut pas brûler les étapes. Vous savez, l'école, le primaire, là, c'est fait de CP1 au CM2, le secondaire de la 6e en terminale et les études supérieures, l'ancien système était régi donc par le système. Après le bac, vous faites le doc, après le doc, la licence, après la licence, la maîtrise. Après la maîtrise, le DEA et d'où ensuite vient le doctorat. Il y avait donc le doctorat du troisième cycle et le doctorat d'État. Sauf que ces appellations, elles n'existent plus maintenant. Le problème est général. Je vous assure qu'aujourd'hui, les faussures sont partout. Ils sont partout. On ne dira pas seulement que ceux-là viennent de l'Asie ou de l'Europe et ainsi de suite. Ils sont partout. On émet donc des doutes par rapport à tous les diplômes. Nous n'inventons rien. Il y a donc les documents de base de l'UNESCO. Voir est-ce que l'établissement est répertorié. Si oui, alors telle la correspond exactement à quoi ? Telle formation la correspond à quoi ? Si c'est un bac plus 3, on dit à l'intérieur, c'est un bac plus 3. Si c'est bac plus 4, on dit c'est bac plus 4. Et ça, c'est reconnu par le système qui nous gère. Présentement, tu es le commesse. Je demanderai à ce que les gens nous aident, qu'ils mettent beaucoup de moyens à nos dispositions afin de vérifier systématiquement tous les diplômes de ceux qui interviennent dans nos universités et dans les instituts d'abord. Nous ne pouvons pas, par exemple, demander aux enfants de faire du miracle lorsque nous-mêmes ne sommes pas corrects s'il y a des demandes comme moi-même en nous. Parce qu'il faut se dire qu'il y a beaucoup qui viennent avec de faux diplômes. Beaucoup falsifient des diplômes. Nous avons pas mal de diplômes. Il ne se passe pas une semaine sans que je n'envoie des gens ici à la police. Voilà Bakary Abou, directeur de la scolarité et des examens de l'université de N'Djamena relativement au faux diplôme des propos recueillis par Adoum Abdelkader. Nous nous rendons cette fois à Gouzbeïda, dans la région de Silla, pour parler de la rencontre d'échange entre le gouverneur et les différentes autorités de la place. Objectif, mettre en place une nouvelle stratégie de lutte contre l'insécurité qui sévit dans cette partie du pays. L'armée belgare, la guerre. L'insécurité dans la région du Silla préoccupe les autorités. Pour enrayer ces phénomènes qui mettent à mal l'inquiétude de la population, le gouverneur Moussa Haroun Tirgo a rencontré les autorités administratives, militaires et traditionnelles. Au cours de ces échanges, le gouverneur a insisté sur le danger que représente la détention illégale des armes de guerre. Il demande à ses interlocuteurs de prendre des dispositions pour permettre le désarmement des civils. Pour la réussite de cette opération, Moussa Haroun Tirgo annonce la création d'une commission mixte de suivi. Selon le gouverneur, la lutte contre la détention illégale des armes de guerre résulte de la volonté des plus hautes autorités du Soudan, de la RCA, de la Libye et du Tchad. Le recensement du cheptel tchadien annoncé par le gouvernement a occupé une bonne place au cours de cette rencontre. Moussa Haroun Tirgo a sensibilisé ses collaborateurs pour la réussite de cette initiative. Le 3 novembre prochain, le Tchad va célébrer la première fête nationale de la transhumance. Dans les régions, l'événement se prépare activement. Le gouverneur Dubata a tenu une rencontre avec les responsables administratives et traditionnels de la région pour les sensibiliser sur la portée de cette fête. Le 3 novembre 2012 est un rendez-vous important pour les éleveurs du Tchad. Pour la première fois, le Tchad organisera une fête nationale de la transhumance. Ce sera l'occasion de festoyer, mais surtout de discuter des difficultés que rencontre le secteur de l'élevage. C'est donc pour souligner les enjeux de cet événement que le gouverneur Dubata a rencontré les préfets, les sous-préfets, les délégués des ministères, les chefs de services civils et militaires, les politiques et surtout les chefs de canton. Pour le gouverneur Garboudjoum Jacob, la réussite de la fête dépend de la mobilisation des éleveurs. Les chefs de canton qui sont continuellement en contact avec eux sont donc invités à les sensibiliser. La fête nationale de la transhumance sera également marquée par le recensement officiel du chef tel-Tchadien, une initiative qui requiert l'adhésion de tous les éleveurs. Ceux de la région Dubata se doivent d'être mobilisés à souligner le gouverneur. Et pour atteindre cet objectif, une commission d'organisation de la fête nationale de transhumance dans le Bata sera mise en place dans les prochains jours. La suite de cette édition, le bureau de soutien au MPS dénommé l'Union nationale des bureaux a désormais un siège. Il est situé au quartier de Jumal, dans le troisième arrondissement de la capitale. La cérémonie a lieu en présence du chargé des bureaux de soutien au MPS. Pour le président de l'Union nationale des bureaux de soutien, ce bureau permettra aux militants du MPS de se retrouver afin d'appuyer la politique du président fondateur du MPS, Idrissébi Itno, une politique axée sur le bien-être de la population tchadienne. Parlons religion à présent. L'Association mondiale pour la prédication islamique, bureau d'Indiamena, en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques, organise une session de formation axée sur la méthodologie de prédication. Elle est essentiellement destinée aux imams et prédicateurs de la ville d'Indiamena. Maman Tabakar Seïdouna. Il y a une cinquantaine d'imams et de prédicateurs à prendre part à cette session de formation. Pendant trois jours, ces leaders religieux échangeront sur les thèmes relatifs aux normes de la prédication islamique. Ces assises permettront aux imams de réaliser des prédications objectives répondant aux problèmes de l'heure. Pour les organisateurs, cette formation vise à renforcer la capacité des religieux afin de promouvoir un islam tolérant, réprimant toute violence. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Issein Hassan Abakar, a indiqué que cette formation est le fruit des relations et des coopérations entre le Tchad et la Libye. Le chargé des affaires libyennes au Tchad, Oussama Salim Takina, a pour sa part remercié les participants pour l'intérêt qu'ils accordent aux problèmes de la religion. Des érudits et autres spécialistes en prédication islamique partageront leur connaissance avec les prédicateurs et imams au cours de cette session de formation de trois jours. Et puis, se communiquait le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Dime Adome et les techniciens de différentes directions de son département ont quitté ce jour hier, 14 octobre 2012, pour Rome en Italie, à l'invitation de la FAO pour participer à la 39e session du comité de la sécurité alimentaire qui a lieu du 15 au 20 octobre 2012. Au menu de la rencontre, la situation de la sécurité alimentaire, la nutrition et le changement climatique. Un autre communiqué, une mission conduite par Brahim Al-Khali, ministre de l'énergie et du pétrole, à ses journées à Yaoundé du 10 au 13 octobre 2012. L'objet de cette émission a été de faire le point sur les projets de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'interconnexion électrique d'une part et de la commercialisation des produits pétroliers provenant de la raffinerie de N'Djamena dans la partie septentrionale du Cameroun d'autre part. Hors de nos frontières, l'actualité africaine, en bref, nous conduit ce soir au Nigeria, où le nord du pays est victime des actions civiles, puis en Libye, avec la nomination d'un premier ministre enfin au Cameroun. Afrique, en bref, sélection et commentaires, Martin Mathézo, AITV. Le village d'Odogondawa, dans le nord du Nigeria, est encore sous le choc, après la fusillade qui a fait hier 21 morts parmi ses habitants. Les victimes auraient été abattues par un groupe d'hommes armés, dont certains déguisés en policiers. Selon un porte-parole militaire nigérien, cette zone serait infestée de voleurs armés qui n'hésitent pas à s'en prendre aux fidèles à la sortie des mosquées. L'état d'Okadouna où s'est déroulée cette attaque a été le théâtre de violences intercommunautaires au cours des derniers mois. Le groupe islamiste Boko Haram y a revendiqué des attentats suicides contre trois églises qui ont provoqué des représailles de chrétiens contre des musulmans. C'est un ex-opposant radical au régime de Muammar Kadhafi qui a été élu hier premier ministre par l'Assemblée nationale libyenne. âgé de 62 ans, Ali Zeydan a deux semaines pour former son gouvernement. Il a d'orgé déjà annoncé que la construction d'une armée et d'une police sera la priorité de ces priorités. Son élection est intervenue une semaine après l'éviction du premier ministre Moustapha Abou Gajour. L'Assemblée nationale a rejeté à deux reprises la composition du gouvernement qu'il avait proposé. Le principal opposant camerounais John Frondi a été réélu hier à la tête de son parti le SDF pour un nouveau mandat de quatre ans. Âgé de 71 ans John Frondi est à la tête du parti social-démocrate camerounais depuis sa création en 1990. Cette longévité à la tête du parti a été critiquée par certains militants qui ne souhaitent pas le voir briguer pour la troisième fois la présidentielle prévue en 2018. Un sport, notre consoeur de l'ITV Anne-Christine Roth nous donne ce soir les résultats et le classement des matchs allés du troisième tour des éliminatoires de la Cannes 2013. Regardez. Dépité les supporters des Lyons indomptables. Ils quittent le stade avant même la fin du match. Malgré le retour de son capitaine Samuel Eto'o, le Cameroun a échoué à se qualifier pour la Cannes. Un petit 2-1 face au Cap Vert pas suffisant pour faire oublier le revers du match allé. Les Lyons indomptables ratent donc leur deuxième Cannes consécutive. Ce n'était pas arrivé depuis 30 ans. Ce sont les requins bleus qui connaîtront les joies de la phase finale pour la première fois de leur histoire. On a quand même payé 1100 pour venir ici là. C'est impossible. Nous, les supporters depuis les entraînements viennent le stade massivement rempli. Les gars ne veulent même pas mieux le maillot. On va poursuivre. L'élimination, les étalons du Burkina Faso sont passés tout près. Sixième minute, la Centrafrique ouvre le score à la surprise générale. À cet instant et compte tenu de leur défaite au match allé, les étalons doivent marquer trois buts pour se qualifier. 2 à 1 à la fin du temps réglementaire. Rien n'est gagné. Il faudra attendre la cinquième minute du temps additionnel pour que le Burkina arrache sa qualification sur une tête d'Alain Traoré. Qualification à l'arraché pour le Niger aussi. Le Ménat s'impose 2 à 0 contre la Guinée dans le dernier quart d'heure. Le Niger qui disputera la deuxième canne de son histoire. On connaît désormais les 16 pays qualifiés pour la canne 2013 qui se déroulera en janvier en Afrique du Sud. À noter que la Côte d'Ivoire se qualifie sur le tapis vert après le coup de sang des supporters sénégalais à Dakar qui a provoqué l'arrêt du match contre le Sénégal. Voilà, c'est avec cette nouvelle sportive que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bon suivi du programme sur Télé-Tchad et sur www.unertv.org À demain avec le même plaisir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501